On va parler forme, on va parler santé avec Christophe Brun. Merci Louise pour ces innovations. Alors ganache c'est quoi parce que moi je suis pas très cuisinier. Chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Et on termine comme ça. Merci. Ça va mieux ça va mieux ? Ouh les grosses cuisses, ah 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 ! Bonjour, au Tour du Vélo avec un grand bonheur retrouvé aujourd'hui avec le soleil, avec la passion et avec le petit rétro j'avoue que j'aime bien et qui me fait un peu battre le coeur. Nous sommes à Séméac dans la banlieue de Tarbes, dans les Hautes Pyrénées, avec Marc Le Breton dit Marco, qui est un des plus grands collectionneurs français. Allez, soyez pas modeste, votre collection est exceptionnelle Marc. J'ai une belle collection de vélos certes, mais il y a des collections qui sont vraiment très très belles. Oui, il y a des musées en France, on le sait, il y a des belles collections. Mais chez vous ce qui est extraordinaire d'abord c'est votre passion. Le fait que vous les bricolez souvent vous-même, vous les réparez, vous les remettez en état. Et puis depuis une draisienne jusqu'au vélo moderne, il y a de tout chez vous. Oui en effet, ce qui me plaît dans le vélo c'est l'objet. Et évidemment, l'évolution de l'objet, donc du début de la draisienne, comme vous disiez, et jusqu'au vélo moderne. Alors évidemment, il y a des périodes que j'affectionne plus. Mais quelle par exemple ? La période avant bicyclette, qui est donc les grands billes et les tricycles. Donc pendant cette période, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été inventées. Et des choses complètement abracadabrantes, quelques fois qui ne fonctionnaient pas. Mais après, des choses qui étaient absolument géniales. Merci Marco. On va revoir ça en détail maintenant avec votre musée là de Séméa, qui est assez, je le disais tout à l'heure, assez extraordinaire. En attendant, on va s'intéresser maintenant au tandem grâce à Christophe Brun. Vous savez qu'il y a notre monsieur forme, notre monsieur santé. On n'en voit pas beaucoup, des tandems. Et pourtant, c'est très intéressant. Le tandem, en voilà un truc génial pour faire du vélo à deux, mais ensemble, vous voyez ? Et oui, parce que le tandem représente les éternelles valeurs de solidarité et de soutien mutuel pour ceux qui s'y adonnent ensemble. Pratiquer le tandem en amoureux montre plus que jamais que chacun des partenaires dépend de l'autre. La confiance est donc essentielle. La communication, voire la communion, doivent être permanentes, ne serait-ce qu'en raison des dangers potentiels de l'activité. Grâce au tandem, vous mettrez en pratique dans votre couple ce qu'on appelle la gestion solidaire des situations extrêmes. J'ai peur, mais je sais que tu es là, et je me battrai pour ne pas te décevoir. Le tandem, allô quoi ? Ça existe encore ça, les tandems ? Mais oui, parfaitement. Bon, c'est vrai, le tandem a un peu l'image d'un sport désuet qui a perdu son intérêt au fil des décennies. Mais une fois devant et une fois derrière, vous découvrirez que le tandem recèle bien des plaisirs, au premier rang desquels, et Dieu sait si c'est important, le plaisir de la balade partagée. Et puis, je m'adresse à vous messieurs, n'hésitez pas à laisser Madame monter derrière. Du fait de son gabarit généralement plus petit, la position à l'arrière lui sera des plus confortables, à l'abri et protégée. Les psychologues voient même là une excellente occasion, en période de conflit, de faire en sorte que chacun des membres du couple puisse s'effacer au profit d'un support commun. En fait, le tandem, c'est parfait pour résoudre ma crise de couple. Ah, il faudrait que tu sois en couple déjà. Mais bon, mais c'est exactement ça. Ce rapprochement physique que représente le tandem peut être le seul truc concret qui reste quand on est en crise. Le sport devient en fait une nouvelle rencontre physique bien utile pour se redécouvrir. Et le tandem, qui peut vous paraître un peu ridicule, impose une vraie solidarité. Psychologique d'abord, avec encouragement et soutien mutuel, mais aussi une espèce de solidarité quasiment mécanique qui doit exister en termes d'équilibre et de rythme. Vous l'aurez compris, il faut être à l'unisson pour éviter, en plus de la crise, de prendre la gamelle de la semaine. Et sur le plan physique, ça sert à quoi le tandem ? La pratique du tandem est un excellent exercice cardiovasculaire avec des bienfaits évidemment quasiment identiques à ceux du vélo classique. Et comme vous l'avez compris, c'est un vrai sport d'équipe. Cette discipline vous imposera, un peu comme sur une moto, d'être soudé et solidaire pour faire parfaitement corps avec la machine. On rentre maintenant dans les coulisses de ce musée. Arrêtez d'être modeste, Marco, parce que c'est quand même extraordinaire. Là, il y a les bicyclettes, mais avant, tout a commencé, Marco. Explication, tout a commencé avec ces engins-là. Donc tout commence par le vélocypède à pédales. Nous allons trouver sur ces machines des roues en bois, comme des charrettes, cerclées de fer. Alors la grande invention, Marco, ce sont les pédales. Peut-être qu'on les voit mieux. On les voit mieux d'ailleurs ici. Les inventeurs ont mis les pédales sur la roue avant. C'est ça. Pour la propulsion. Alors, on a du mal vraiment à savoir de quand date l'invention de la pédale. Car on l'attribue souvent à la famille Michaud, à Pierre-Ernest Michaud. Mais il n'y a aucune preuve. On n'est que sur du témoignage. On voit l'historien. Et juste un petit clin d'œuvre. Regardez le frein. Le frein, on tournait la poignée comme ça. Et ça agissait sur un câble pour s'appuyer sur la roue derrière. On est vraiment aux origines des origines. Marco, on va passer à juste ce qu'il y a eu après pour aller plus vite. Et vous, vous en savez quelque chose puisque vous avez été champion du monde. Du Grand B. Pour aller plus vite, on a augmenté la taille de la roue. C'est ça. Donc, la propulsion du vélo se fait par l'intermédiaire de manivelles sur la roue avant. Plus la roue avant est grande, plus pour un tour de pédale, on va vite. On fait plus de distance. C'est pour ça que le Grand B est né. Ensuite, on est passé aux bicyclettes, aux vraies bicyclettes. Alors là, il y a toutes les générations. Ça tourne autour de 1880 à peu près les premières. Alors, les premières bicyclettes vraiment construites de façon industrielle date de 1885. À partir de là, la vente de Grand B chute et celle des bicyclettes augmente. Et les Grand B disparaissent vraiment au début des années 90. On va appeler ça après les bicyclettes de sécurité. Regardez, on va terminer avec celle-ci qui, quand même, est une merveille absolue que vous avez réhabilité entre autres. Marco, on peut dire qu'elle date de... Alors, cette bicyclette date de 1893 à peu près. 1893, regardez le système du frein qui s'appuie ici, donc, sur le pneu de la roue avant. Merveille des merveilles. Moi, je trouve ça formidable. On va passer dans notre salle. Allez. On continue la visite, Marco, avec là encore des bijoux. D'un côté, là, ceux-là ont une particularité. Oui. Alors, donc, la bicyclette est vraiment aboutie. Et sur ce type de vélo, là, on est sur la vélocipédie militaire. Donc, avec des vélos de la Première Guerre mondiale, des vélos de la Seconde Guerre mondiale. Ici. Là, on passe maintenant vraiment dans du moderne, ici. Alors, on est sur les vélos de course. Alors, là, on passe à des vélos des années 50. Alors, regarde, ça, c'est drôle. Ça, c'est étonnant. Les bidons de l'époque des années 50 en alu, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Et là, nous passons donc vraiment dans les années 20, début des années 30. Et là, on voit que les machines de course n'ont plus de derrière. Les changements de vitesse existaient, malgré tout. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, surtout à cause d'Henri Desgranges, qui avait interdit donc le système de changement de vitesse à partir de 19. Il faut se souvenir de ça, c'est que pendant des années, pendant le Tour de France, les coureurs retournaient la roue arrière lorsqu'ils n'avaient pas de changement de vitesse. Ils retournaient la roue arrière d'un côté pour la plaine, de l'autre côté pour la montagne. Et Henri Desgranges, le grand patron du Tour, n'a accepté les dérailleurs qu'en 1937. C'est ça. Merci, Marco. On se quitte maintenant avec ce tandem, un tandem qui date un peu. En gros, on a une idée de l'année. Là, c'est les tandems des congés payés dans les années 36. Dans les années 36, les congés payés, Bloom et Torres. En revanche, l'ami Louise dans What's New Louise va nous présenter un tandem qui, lui, est à la pointe de l'innovation. Alors, Gégé, je leur ai donné rendez-vous juste ici devant la ferme. Venez. Ils sont là déjà. Ils sont là. Venez me voir. Voyez, c'est un vélo solaire. Salut, les gars. Salut. Ça va ? Alors, c'est pas facile à sortir du vélo. Mais alors, cet engin est juste absolument extraordinaire. Et ce qui est dingue, vous avez tout réfléchi. Comment ça marche ? Oui, ça marche un petit peu comme un vélo électrique. La seule différence, c'est qu'au lieu de recharger les batteries en les branchant sur le secteur, c'est le soleil qui nous fournit toute l'énergie nécessaire au voyage. Je comprends bien. Et donc, Yann, je sais que vous faites des voyages ensemble. Vous êtes parti sur le Sun Trip. Expliquez-nous ce que c'est le Sun Trip. Alors, le Sun Trip, c'est une course à vélo solaire. Donc, c'est des engins qui ressemblent à celui-là. Donc, panneau solaire, moteur électrique et on pédale. Il n'y en a pas beaucoup qui fabriquent des vélo comme ça, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on doit être peut-être une centaine dans le monde à se côtoyer. On était 30 à partir sur le dernier Sun Trip. Oui. On devait faire France-Chine à vélo. C'est incroyable. Sur un parcours de 12 000 kilomètres. 12 000 kilomètres. Gérard, on parlait du Sun Trip. Ils ont fait 12 000 kilomètres tous les deux. C'est extraordinaire. Personnellement, j'ai trouvé tout ce que j'étais parti chercher dans le Sun Trip. C'est-à-dire ? Rencontrer vraiment mon père différemment dans un contexte différent. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas passé 48 heures consécutives ensemble. Ah, c'est génial. Donc, une très grande aventure père-fils. Et là, on s'est vraiment trouvé. Et rencontrer les gens sur la route des cultures différentes. C'est un voyage humain, oui, j'imagine. Voilà, surtout de l'humain. Que ce soit moi, avec mon père ou avec les gens qu'on a pu rencontrer. Merci les inventeurs, père et fils. Bravo, merci Louise. Le voilà, le tricycle d'un autre temps. En effet, là, il y a plus de 130 années de différence. C'est un tandem anglais. Alors, la particularité quand même... C'est qu'il pèse une tonne déjà. C'est énormissime. Alors, il est lourd. C'est donc une machine qui pèse à peu près 45 kilos. Et la particularité, oui, c'est que la dame, les dames étaient devant. Pour pas qu'elles s'en mêlent les jupes en plus dans le mécanisme. C'est ça. 1800... 1886. 1886. Prenez place, Marco. Prenez place. On va retrouver l'ami Christian Aramon, dont le papa était coureur. Et le grand-père. Et le grand-père aussi. Et vous êtes amis tous les deux. Racontez-moi un petit peu, justement, le lien d'amitié que vous avez. On s'est connus au travail. Moi, j'étais un des rares... Parmi ceux qui s'intéressaient à ce que tu faisais, quoi. Il est rare de trouver des gens comme ça, aussi passionnés. Moi, ça m'intéressait un peu. On sortait un peu de la norme. Et voilà... Papa faisait du vélo. Il faisait de la course. Il était amateur, papa ? Papa était amateur, coureur amateur dans les années 50. Son père dans les années 30. Et mon père a fait du vélo jusqu'à ses 81 ans. Cette passion, on l'a jamais quitté. Et quand j'ai vu le musée de Marco, je lui ai proposé de venir le voir. Comme un pèlerinage, c'est ça ? Vous avez emmené votre papa faire une sorte de pèlerinage en voyant ses vieux vélos. Exactement. Et donc, il est venu voir ce musée. En étant très prudent, il m'a dit, j'espère que ton gars, il va pas vouloir m'en foutre plein la vue. Et alors ? Et alors, il en a foutu plein la vue. Au-delà de ça, il a vu tous les vélos de son époque. Comme c'était un grand nostalgique des années 50 et tout. Et là, il s'est trouvé avec quelqu'un qui était une encyclopédie, y compris de cette époque. Vous vous souvenez bien de ça, Marco ? Oui, je m'en souviens bien. Disons que ce sont des moments très émouvants. Parce que discuter avec des personnes qui peuvent vraiment témoigner de cette époque-là. En l'occurrence, l'après-guerre. Qui ont la même religion que vous, d'une certaine façon. Le même culte. Et quand même, ces personnes ont vraiment vécu cette époque-là. Donc, c'est vrai que pour nous, passionnés par la bicyclette, par l'histoire de la bicyclette, c'est toujours très intéressant de rencontrer des personnes qui peuvent témoigner. Il y avait de l'émotion dans les deux sens, si je sens bien l'affaire. Oui, complètement. Un petit coup d'œil sur les photos ? Oui. Voilà. Son père, d'ailleurs. Et puis après, voilà. Papa sur les photos. C'est des photos qui vont de 1949 à 1952 et 1953, voilà. Après les courses, avant les courses. Une échappée belle, un contre la montre. Voilà quoi. Et vous, pas de course ? J'ai fait du vélo. Mais ce n'était pas ma passion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vélo objet. Et plus particulièrement, le vélo de tous les jours des années 40, 50. Et voilà. Je suis parti à la retraite, d'ailleurs. Marco, il m'a fait un joli clin d'œil. Il m'a offert un vélo de cette époque et ça m'a énormément touché. Voilà la belle conclusion. Merci, Gracia Ramon. Merci beaucoup. On parlait d'amateurs, de courses amateurs. On va parler maintenant de pro avec un témoignage pour mieux connaître justement l'un des professionnels d'une des grandes équipes et surtout avec un conseil aussi. David Gaudu, j'ai 23 ans. Je fais du vélo depuis l'âge de 6 ans. Ce qui m'a amené à faire du vélo, c'est mon père. Il faisait du VTT avant et du coup, ils m'ont inscrit sur la route et ça m'a tout de suite plu. Mon plus grand rêve, c'est de gagner un des trois grands tours, que ce soit le Giro, le Volta ou le Tour. Moi, j'ai un conseil de pro pour les plus jeunes, c'est de faire du vélo pour vous et pas forcément pour les autres, que ce soit vos parents ou pas. Faites du vélo. Faites ce que vous avez envie de faire et amusez-vous. Objectif, rester objectif. Christian Jardin, c'est facile de rester objectif quand on est photographe. Merci de venir avec nous nous voir, vous qui êtes un ami de Marco Le Breton. Je crois que, et c'est pour ça que vous êtes là, vous avez un projet ensemble. Oui, j'ai découvert son musée, ses merveilles, ses vélos élégants, les formes m'ont inspiré pour faire une série de photos et avec le but de faire un livre. Voilà, et qu'on va appeler sans doute un rétro vélo. On est en train d'y travailler assidûment et chacun fait moi la partie photo, Marco la partie texte. Alors, ce serait l'histoire de sa collection, donc l'histoire du vélo d'une certaine façon aussi ? Quelque part, je pense qu'il a des pièces qui sont tellement uniques, qui sont très, très artistiques par les formes, par l'ingéniosité de la mécanique. Tout ça m'a un petit peu amené à lui suggérer une sélection des plus belles pièces. Je pense qu'on va partir sur une cinquantaine de vélos à peu près. Oui, c'est ça. Sur une cinquantaine de vélos sur lesquels on va avoir une vue générale, bien sûr, puisqu'ils sont très, très beaux. Et après, on va s'intéresser un petit peu à la mécanique, sans doute, parce qu'on va faire des détails sur les mécanismes, les chaînes. Les chaînes avaient des originalités, étaient parfois très larges, parfois très, très fines. Il y avait des systèmes de freinage très, très originaux aussi. Il y a toute une ingénierie, je dirais, qui s'est développée et que j'ai trouvée passionnante. Vous l'avez aussi photographié en action. Lui qui a été champion du monde de Granby, il faut le répéter, il faut le répéter. Vive la France. Exactement. C'est quelqu'un d'une très grande culture en premier temps, mais qui a aussi une autre condition physique telle qu'il a été champion de France aussi de Granby. Il y a des trucs pour bien photographier le vélo ? Oui, la lumière. La lumière, mais je crois que la photo est indissociable. Et comme un vélo, c'est très transparent, très sans suicide, puisque ce ne sont que des tubes. Et on s'est appliqué à créer des lumières très spécifiques avec des petits points d'éclairage qui vont suggérer, souligner et marquer un petit peu le relief, par exemple. Lorsque j'ai dit plusieurs fois à des amis que les vélos, c'était vraiment des œuvres d'art, en vous écoutant et en vous écoutant aussi, j'ai vraiment l'impression que je ne me trompe pas beaucoup. Ce sont des œuvres d'art carrément. Absolument, Gérard. Le livre sera à paraître ? Je pense cet hiver parce que pour l'instant, on le peaufine, on est en train de faire les maquettes, le graphisme et peut-être que Marco va se mettre au texte. Il fait du vélo. Pour l'instant, il fait du vélo. Il fait du vélo pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous, Christian Jarnot. C'est un témoignage de quelqu'un pour qui, là au corps, c'est une vraie passion. À Londres, je n'ai jamais fait du vélo. Le vélo, c'était l'île de White avec mon frère et ma soeur. Tous les jours, en allant vers une plage très sauvage, on a vécu le vélo en fait. Et mes parents nous permettaient de partir toute la journée avec nos vélos. Moi, j'avais toujours le vélo de mon frère avec un bar pour lever la patte parce que j'étais juste un petit peu plus jeune que lui. C'était le vélo de mon frère. C'était l'enfance. Marco avec le frère et avec l'ami, l'ami américain, né en Angleterre. On va en parler dans quelques secondes. Yann, un petit mot sur le caractère du frère. J'ai un frère qui est un peu speed, un peu spécial, mais totalement spécial, très accro à ses vélos et une droiture réceptionnelle. Alors, vous faites ensemble quelque chose d'assez formidable. C'est à dire que vous faites des expositions, vous faites des salons, souvent rétro. C'est ça où vous emmenez des pièces de collection pour les montrer ? Absolument. Comme à Saint-Mort en ce moment, c'est ça ? Hier, nous étions à Saint-Mort-des-Fossés pour faire réparer une exposition. Oui, l'Angleterre aussi. L'Angleterre, c'est deux jours derrière. L'Angers avec le vintage. L'Angers. Depuis 2011, je le suis assez régulièrement. Alors, vous embarquez quelques-uns des plus jolis vélos avec aussi des maillots et des pièces dans un camion comme le nôtre. Vous, c'est autour du vélo. Vous, c'est avec des vélos, c'est ça ? Oui, à l'intérieur du vélo. Tout dans le vélo. Et vous montrez vos pièces de collection, c'est ça ? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent les acheter. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions au niveau des dates déjà. Si c'est de vrai matériel. Et surtout, combien ça coûte ? Justement, alors la fourchette, Marc. J'ai l'habitude de répondre le prix de la passion. Et vous en vendez vraiment ? C'est difficile. Alors, je vends quelques fois des pièces pour pouvoir en racheter d'autres. Voilà. Donc, il faut savoir se débarrasser de certaines pièces, quelques fois de belles pièces, pour pouvoir racheter plus beau. Yann, avec Nathalie, la campagne, vous vous habillez souvent en rétro. Oui, on fait pas mal de manifestations rétro où, avec ma compagne Nathalie, on s'habille d'époque et on roule sur les vélos d'époque. Christopher, juste un petit mot en français. Vous parlez français. Vous êtes né à Birmingham. Vous êtes allé à Los Angeles. Et on vous retrouve maintenant à Tarbes. Et tout ça, sans doute grâce au vélo. Oui, oui. Avant que j'habite là-bas, aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de vacances chaque année à l'Europe, à l'Italie, à l'Espagne et à la France. Et une fois, je suis ici et je fais la grande balade. C'est un raid de Pyrenees. C'est l'ouest, la côte de l'est. En quatre jours. C'est 700 kilomètres sur le vélo. Pour moi, c'est très difficile. Mais après, j'ai fait la décision de prendre mon retraite. Et un petit ici. Et le vélo, vous continuez ? Maintenant, non. Mais après quand j'arrive, oui, oui. J'ai fait beaucoup le vélo. J'ai fait la compétition avec Marco dans le club Tarbes Cyclist Competition. C'est ça. Un petit mot sur Marco, son caractère. Sa passion. Complètement fou, Marco. C'est le mot de fin. Merci. C'est le mot de fin. C'est le mot de fin. Thank you. Renaud Lamazaire, Pic du Midi avec Salomé Caillot pour des conseils, mais cette fois concernant la gastrologie. Bonjour Renaud, on est au Pic du Midi aujourd'hui. Bonjour Salomé, oui. On se trouve dans notre restaurant panoramique à 2877 mètres. Et pour l'occasion, on vous a concocté un mille feuilles de légumes végétales avec des légumes d'été, du tofu, du piquillos et un petit jus herbacé. D'accord. Donc, un bon apport en antioxydants essentiel dans la récupération du cycliste. On retrouve dans le piquillos pas mal de vitamine C. Souvent, on a l'habitude de dire que la vitamine C, c'est dans les agrumes, mais c'est vrai que dans le piquillos, on en retrouve plus. Pour le tofu, donc le tofu issu du soja, on est sur une protéine végétale complète, ce qui est rare, ça sera une des seules protéines végétales complètes. Donc, un bon apport pour le sportif en récupération pour venir réparer un petit peu tous les tissus musculaires lésés. Moi, j'ai rien à dire, c'est une recette qu'au top pour le cycliste. Mais merci beaucoup. Au tour du vélo, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver très 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 bientôt encore pour un nouveau programme. Alors, la petite phrase de fin, je l'emprunte à René Fallet, écrivain formidable qui avait une petite moustache, un peu comme Marco Le Breton, qui a dit « Le vélo rajeunit ceux qui en font ». Il a bien raison et il ajoute « Mais ce n'est pas le cheval qui est la plus belle conquête de l'homme, c'est le vélo ». Là encore, il a vraiment raison. Salut à tous et comme d'habitude, on va tous dire « Vive le vélo ». Vive le vélo ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada